Les Maliens de l'extérieur et plus particulièrement leurs pratiques et intentions d'investissement au Mali sont au cœur d'une étude online. Cette étude que vient de lancer le nouveau fonds d'investissement Zira Capital, destiné à soutenir les PME, TPE et Start-up maliennes avec l'appui de FIDA et de l'Union Européenne, ambitionne dans une démarche participative d'impliquer stratégiquement la diaspora malienne et les amis du Mali. Les conclusions de ce sondage permettront de comprendre plus finement les attentes et potentiels de la diaspora en matière d'investissement et transfert de compétences pour en tirer le meilleur profit dans le cadre du lancement du nouveau fonds prévu dès cet été. Le gouvernement fédéral de Nigeria a interdit l'importation de sucre raffiné et de ses dérivés des zones de libre-échange du pays vers le territoire douanier nigérien. Une décision prise pour protéger l'industrie sucrière locale selon les autorités. La directive a été émise par le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Investissement et transmise à l'Autorité des ports nigériens. Elle estime que l'importation de sucre constitue une menace potentielle réelle pour les objectifs du plan directeur de sucre nigérien, NSMP, qui fournit un cadre pour inciter les investissements dans la production locale de sucre raffiné en sécurisant le marché du sucre nigérien. L'ancien président mauritanien Mohamed Oud Abdelaziz s'est rendu lundi 26 avril au palais de justice de Northchott à la convocation du pôle des juges anticorruption. Depuis le 12 mars dernier, l'ex-président Aziz et une douzaine de personnalités, dont deux de ses gendres et deux de ses anciens premiers ministres, ont été inculpés de malversations financières, corruption, délapidation et détournement de biens publics. L'ex-chef de l'État a refusé de répondre au magistrat comme lors de ses précédentes comparutions. Il s'estime couvert par son humilité d'ancien chef de l'État. La Mauritius Commercial Bank a accordé un financement de 60 millions de dollars au Sénégal pour diminuer l'empreinte carbone du secteur électrique en remplaçant le fuel par le gaz. Cette facilité de financement permettra en particulier à Car Power Ship de faire fonctionner au gaz naturel sa centrale flottante de 235 MW installé au large de Dakar depuis août 2019. Les fonds alloués par la MCB font partie du projet syndiqué de 140 millions de dollars destiné à assurer l'exploitation optimale de la centrale. Il permet également au pays de réaliser son ambition qui est de faire fonctionner toutes ses centrales thermiques à gaz d'ici 2035. Le gouvernement ivoirien qui veut mettre de l'ordre dans le parcours d'obstention du permis de conduire a suspendu de leur fonction tous les inspecteurs affectés au service des examens théoriques et pratiques du permis de conduire. Objectif, lutter efficacement contre la corruption et la fraude dans l'obtention du permis de conduire. La reprise des examens a été fixée au 3 mai, mais ceux-ci seront désormais assurés par les agents de la Gendarmerie nationale pour une période de trois mois. Selon les statistiques officielles, les accidents occasionnent 600 morts et 13 000 blessés chaque année dans le pays.